Vous êtes ici sur le stand de la coordination rurale. Vous savez que dans la difficulté que les agriculteurs se trouvent, je pense que le principal enjeu des semaines à venir, ça va être cristallisé autour de l'accord du Mercosur. On nous parle de loi d'orientation agricole, de loi de renouvellement des générations, mais je pense que tout ça peut vite être mis au panier. Inutile que nos parlementaires perdent leur temps si le gouvernement décide de ne pas actionner son droit de métaux pour ces accords du Mercosur, qui de toute façon mettrait fin définitivement à notre modèle d'agriculture. Voilà, donc on sera intransigeant. On va rentrer en action syndicale prochainement. Donc les détails seront à venir. Et on appelle bien sûr au-delà des agriculteurs toutes les personnes qui sont concernées. Il faut savoir que le Mercosur, les pays qui sont là-bas, de toute façon on ne pourra jamais concurrencer avec eux. Ils ont un niveau de vie quasiment des salaires et tout, qui n'est même pas la moitié des nôtres. Il n'y a pas de protection sociale, il n'y a rien du tout. Donc si on veut s'aligner sur ces pays-là, il faudra que la population s'aligne en termes de niveau de vie. Donc je pense que personne ne souhaite ça. Donc on va rentrer en action. Et maintenant, je pense qu'il faut qu'on appelle au-delà des agriculteurs tous ceux qui pensent un peu comme nous à nous rejoindre sur ces blocages, parce que cette fois ça suffit.